Le Méditerranée Quelque part en Méditerranée, sur la Goëlle-Eptara, des scientifiques sont au travail. Que font-ils ? Vous allez maintenant le découvrir. C'est quoi ça ? Un animal, une algue, un déchet ? Il y a plein de déchets différents qui arrivent en mer. On peut trouver du carton, des pelures de fruits, des fibres de vêtements, des mégots, des boîtes de conserve, du plastique, du fil de pêche, du verre. Et tout ça, ça va mettre un temps différent à disparaître. En combien de temps ils vont disparaître, ces déchets-là ? Les briques en carton, ça met 3 mois à disparaître. L'orange, 4 mois. Les fibres textiles, c'est 6 mois. Le mégot, 6 mois. Les boîtes de conserve, 100 ans. La bouteille en plastique, entre 100 et 400 ans. La ligne de pêche, 600 ans. Et le verre, on ne sait même pas tellement ça va être long. C'est quoi les déchets qui sont dans la mer ? Donc la plupart des déchets qui vont arriver en mer, ils arrivent sous forme de plastique. La grande majorité, en fait, presque 80% des déchets en mer, ils arrivent sous forme de plastique. Et ces plastiques, qu'est-ce qu'ils vont devenir ensuite ? Ils vont être fragmentés par les vagues, etc. Et ils vont être cassés en tout petits morceaux. Et ils vont former petit à petit les microplastiques. Et ces microplastiques, petit à petit, dans un temps très très long, ça prend à peu près entre 100 et 400 ans. Donc c'est beaucoup de vie. Dans beaucoup de vie, en fait, on va avoir ces petits morceaux de plastique qui vont finalement être dégradés essentiellement par les bactéries. Ils viennent d'où tous ces plastiques ? En fait, les plastiques, ils sont devenus indispensables dans notre quotidien. On les utilise tout le temps. Quand on prend des jouets, quand on prend une bouteille, quand on prend tous les objets de la consommation, ils sont en plastique. Et en fait, ces plastiques, au bout d'un moment, soit on arrive à les mettre dans des poubelles, soit ils ne vont pas dans les poubelles. Et ceux qui ne vont pas dans les poubelles, en fait, ils vont aller dans les rivières. Et petit à petit, la fin de tous les plastiques, c'est d'arriver en mer. Et on considère qu'il y a à peu près 1% des plastiques qui finissent en mer. Comment vous faites pour les récupérer ? Alors, pour le récolter, ici, on essaie de récolter les plus petits morceaux de plastique. Et pour ça, en fait, on utilise une sorte d'entonnoir qui permet de concentrer vraiment les plastiques pour en avoir beaucoup. Donc, on utilise un filet mentin. Donc, c'est un filet, en fait, qui a une certaine taille qui permet de concentrer, en fait, les plastiques à l'intérieur. Et donc ça, on le met pendant presque une heure derrière le bateau. Et puis après, on le ramène à bord et on récupère tous les petits morceaux de plastique. Et après, qu'est-ce que vous en faites ? À bord de Tara, on ne peut pas faire beaucoup d'expériences à bord. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on récupère les échantillons et on les envoie dans différents laboratoires. Donc, on a différents moyens de conservation. On peut simplement congeler. Donc, comme on a un aliment, on le met au congélateur. Et bien, la même chose, en fait, les plastiques, on peut les congeler. Et ça, ensuite, on peut les récupérer au laboratoire, les décongeler et puis travailler sur ces échantillons. Il y a d'autres choses. Quand on veut voir les petits animaux qui sont accrochés à ces plastiques, on va mettre du formol. Donc, ça va fixer les animaux, mais ça ne va pas les casser. Donc, du coup, on va pouvoir au laboratoire ensuite regarder leur taille, quel type d'organisme s'attache, etc. On va pouvoir les identifier vraiment. Donc, c'est soit éventuellement, soit la congélation, soit en fait cette fixation avec du formol. Et après, on renvoie ça dans les différents laboratoires. Ça fait longtemps que Tara a fait ça ? Donc, ça fait six mois, en fait, que Tara sillonne la Méditerranée. Tara a croisé, en fait, 12 pays. Donc, on a fait à peu près, dans ces 12 pays, 300 filet mentin. Pourquoi c'est important d'étudier les petits bouts de plastique qui sont dans l'océan ? Les plastiques, il y a ceux qu'on voit, qui sont assez gros. Puis après, petit à petit, ils vont se fractionner dans l'eau de mer et ils vont devenir tout petits. Et ces micro-plastiques, en fait, ils font moins de 5 mm. 5 mm, en fait, c'est la même taille que ce qu'on appelle, nous, le zooplancton, les tout petits animaux qui sont mangés par les poissons. Donc, ça veut dire, en fait, qu'un poisson, il a une chance sur deux de manger soit le zooplancton, soit le plastique. Et ça, en fait, c'est préoccupant. Le poisson va manger ce petit morceau de plastique. Et puis, un autre poisson va manger ce petit poisson. Et ça, ça va s'accumuler petit à petit dans la chaîne alimentaire. Et au bout d'un moment, en fait, nous, on va manger ces poissons. Et puis, il y a aussi les baleines qui mangent ces poissons. Et il y a d'autres problèmes ? Le deuxième aspect, en fait, avec ces micro-plastiques, c'est que sur les plastiques, il va y avoir soit des polluants qui peuvent s'accrocher sur les plastiques. Et du coup, en fait, ils vont pouvoir aller partout en mer. Et la mer, on peut le voir, en fait, sur la carte, elle va devenir de plus en plus polluée à cause de ces plastiques. Et les plastiques, en fait, ils sont rejetés un peu partout, par tout le monde. Donc, du coup, en fait, toute la Méditerranée, elle est polluée par ces plastiques. La deuxième chose qui s'accroche sur les plastiques, c'est les bactéries. Et il y a des bactéries, en fait, qui peuvent être mauvaises pour l'homme, qui peuvent provoquer des maladies. On appelle ça les bactéries pathogènes. Et elles peuvent faire mal aux ventes, par exemple, ou des choses comme ça. Le fait qu'elles soient attachées aux plastiques, on va les retrouver partout dans la mer. Et là, en fait, l'objectif de Tara, c'est de voir à quel point ces bactéries qui sont mauvaises pour l'homme vont se disséminer partout dans la Méditerranée à cause des plastiques. Heureusement, en fait, il y a aussi un troisième aspect, c'est les bactéries qui sont plutôt bonnes, dans le sens où elles nettoient la mer. Donc, c'est d'autres bactéries par rapport aux bactéries qui sont mauvaises pour l'homme. Il y a des bactéries, au contraire, qui jouent un peu le rôle des boueurs de la mer, et elles vont nettoyer la mer. Et elles, en fait, on est en train de regarder sur Tara s'il n'existe pas des bactéries qui sont capables de manger les plastiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de plastiques dans la mer ? Le problème majeur des plastiques dans les océans, c'est qu'ils arrivent dans les océans. Normalement, ils ne devraient pas venir dans les océans. On devrait tous les collecter, tous les mettre à la poubelle. Donc, la première chose, le premier message à faire passer, c'est que les morceaux de plastique, dès qu'on envoie, on le prend et on le met à la poubelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, évidemment, l'autre solution aussi, c'est nous de choisir, quand on va dans le magasin, de choisir des produits où il y a moins d'emballages plastiques. Parce que souvent, quand on a un paquet de gâteaux, on ouvre le paquet de gâteaux, puis à l'intérieur, il y a un premier emballage plastique, et ensuite, il y a un deuxième emballage plastique pour accéder, pour avoir son gâteau. Donc, en fait, à nous de choisir les produits où il y a moins de plastique aussi. Et ça, ça forcera les gens qui font les productions des gâteaux à diminuer les emballages. Parce que c'est vraiment exagéré, en fait, ces emballages de plastique, il y en a trop maintenant. Plutôt que de jeter vos déchets n'importe où, pensez à les jeter dans la bonne poubelle. De nombreux déchets, comme les bouteilles en plastique, peuvent être recyclés. Merci. 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 Merci.